ok la famille nous sommes avec boris qui est revenu parce qu'on va plus cacher son nom vu que les filles ont prononcé son nom déjà donc on n'a plus à cacher donc boris va s'exprimer si boris apparemment veut qu'on rembourse on lui rembourse à d'autres allo boris oui c'est bien quand tu as douté la femme que tu disais à 5 millions ouais donc après c'était pas tout à fait 5 millions après moi je parle plus on va dire c'est plus en euros 5 millions c'est vraiment la liste ok d'accord ok 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 d'accord ok d'accord son père et sa mère ne sont pas mariés son père divorcé c'est ça ils sont officiellement toujours mariés mais c'est pareil de corps non parce que lui il est rendu à sa troisième femme le père de la fille à sa troisième femme tout à fait tout à fait à d'accord voilà et donc du coup maintenant puisque lui il avait signé un régime polygamique et donc voilà donc du coup le lendemain on a fait un autre événement ok le père de la fille a signé un régime polygamique le père oui oui ah d'accord ok vas-y voilà voilà et le lendemain j'ai remis 1000 euros à sa mère parce qu'elle avait encore organisé un événement avec elle et ses frères voilà donc je lui ai remis encore un enveloppe de 1000 euros et moi c'est cet argent-là que tu connais donc ça fait 4000 plus 1000 euros ça fait 5000 euros ok donc tu veux juste que tu veux juste que la fille te remette ces 5000 euros là et tu ne veux rien d'autre tout à fait je veux même pas les 14000 euros que j'avais aussi sur elle pendant les cinq ans de relation pour payer ses charges et tout ça je veux donc j'ai déjà remboursé les dettes ici en France j'ai déjà remboursé auprès des banques d'accord ok ok on a très bien compris que tu voulais que ta dette te soit remboursé et aussi il faut dire que ça me semble logique ça me semble logique parce que bien sûr bien sûr on a pas consommé le mariage elle est restée que deux mois au bout de deux mois j'ai voilà j'ai stoppé la relation deux mois j'ai stoppé la relation et après bah ça on s'en parlait de elle allait voir ailleurs et tout et tout donc pour moi ça me semble logique comme avant même mon argent d'accord elle a déjà eu un enfant depuis donc voilà bon parce que parce qu'elle niait qu'elle n'a pas eu d'enfant il faut se le dire elle disait qu'elle n'a pas eu d'enfant elle a un enfant elle a un enfant elle a un enfant elle a un enfant avec l'ivoirien je ne saurais en fait le confirmer mais ce qui est sûr et certain elle a un enfant et j'ai des amis qui l'ont vu et j'ai même ça été confirmé par sa cousine qui est partie là au Canada qui lui a félicité sur facebook comme quoi ouais félicitations pour ton bébé pour ton nouveau né voilà elle a un enfant ok d'accord la fille elle a aussi dit des trucs parce que tu disais qu'elle insultait ta mère de chouan de dianjou de waka mais est ce que c'est pas toi qui a l'origine parce qu'il faut dire qu'il ya des choses que même quand on s'est marié il ya des choses qu'on ne dit pas il ya quand même des secrets quand même que tu ne peux pas divider comme ça sur ta maman parce que la fille dit que c'est toi qui lui disait que ta maman est une chouan et que ta maman fait la chouan en france qu'est ce qu'elle raconte c'est la confond tout elle confond tout il y avait la petite sphère de mamataire paix à son âme et d'ailleurs même depuis que j'ai appris ce genre de choses donc je ne parlais plus à ma tante même si ma mère me disait tout le temps ouais c'est ta tante et tout et tout ne soit pas aussi insolent parce qu'il l'a traité souvent oui j'ai traité ma propre tante de waka après ça bon bref sinon non ok donc il ne s'agissait pas de ta mère il s'agissait plutôt de ta tante la femme ivoirienne tu as dit que la femme ivoirienne c'est la femme ivoirienne qui a présenté l'amant un homme à ta femme que tu as doté que tu as ramené en france et après ils ont commencé à entretenir des relations quand elle est de cette femme ivoirienne elle sait quoi sa vie parce que tu nous as fait comprendre qu'elle aurait fui la ville où elle vivait avant parce qu'elle était allée chercher un homme en côte d'ivoire et qu'est-ce qui s'est passé cet homme là c'est quoi l'histoire je veux savoir cette petite partie s'il te plaît non non c'est un homme qu'elle est parti chercher là-bas elle est parti épouser il a fait à peu près la même procédure que moi j'avais fait avec avec l'autre là mais sauf que c'était en côte d'ivoire en côte d'ivoire c'est plus facile donc elle a fait venir ils ont vécu huit mois à peu près dans la même maison au bout de huit mois le type a commencé à dire qu'il ne l'aimait plus suffisamment et tout et tout elle l'a découvert dans son téléphone comme le mec était diepso donc voilà donc voilà donc et voilà c'était lui la femme et tout et il était rentré dans les sites de trucs des hommes qui vendent qui vendent entre guillemets voilà donc aux autres hommes d'accord ok donc donc ok la femme ivoirienne qui allait chercher son mari en côte d'ivoire la ramener ici au bout au bout de huit mois les deux ils sont séparés elle s'est rendu compte dans son téléphone que son mari qu'elle allait chercher en côte d'ivoire vendait le piment en france voilà donc il était double sim donc il se faisait il se faisait framponner par d'autres hommes ok d'accord ok mais qu'est ce qui s'est passé avec la cousine de ta femme parce que ta femme quand tu allais au cameroun ta femme dit quand tu allais au cameroun ton téléphone est tombé en panne au cameroun et ta femme elle a remis son téléphone à elle tu es revenu avec ça en france ici et tu allais dans son contact commençait à draguer tout le monde dans son contact et tu as dragué même même sa cousine et au point où tu as envoyé ton bazooka à sa cousine et ta cousine pour pour faire chanter ta femme a envoyé ça dans le groupe familial c'est ce qui se dit c'est pas moi qui le dis alors que s'est passé avec la cousine est que c'est la cousine qui te draguait ou c'est qu'est ce qui s'est passé non ce qui s'est passé c'est que sur son téléphone il y avait comment ça s'appelle j'avais ramené ça effectivement le france donc du coup il y avait justement une une fille là qui venait régulièrement nous rendre visite et on nous faisait à manger parfois on sortait même tout ça je lui avais même présenté à une partie de ma famille quand vous étiez au cameroun oui quand on était au cameroun donc voilà je lui ai dit ah oui pourquoi pas ça fait longtemps je vais lui donner des nouvelles et donc du coup j'avais confondu j'avais confondu le numéro et c'est là où j'ai contacté sa cousine sur whatsapp et sa cousine elle m'a dit non ce n'est pas telle c'est une telle et je dis après elle était fâchée en me disant que vous ne m'avez pas invité à votre mariage j'ai dit que moi je n'en sais rien la cousine ne me parlait plus jamais de toi c'est vrai qu'au départ avant elle me parlait de toi après tu sais moi je ne sais pas mon problème après c'est là où elle commence à rentrer dans les trucs ouais que de toutes les façons ta femme elle t'aime pas tu sais combien d'hommes qui viennent souvent ici ils viennent souvent ici entretenir des relations sexuelles en tout ça tout ça j'ai dit que quoi donc du coup j'ai dit bon bref non c'est là où en fait elle et moi on commençait à parler il commençait à y avoir un petit jeu de séduction et tout et tout et puis j'avais tellement le seum en fait que je voulais tout gâter je voulais vraiment tout gâter donc même gâter la relation donc c'est là où j'ai fait ça oui oui effectivement elle a vu mon temps quoi oui oui effectivement elle a vu elle a vu elle a vu ton temps quoi mais c'est ça ton bazooka mais elle aussi elle aussi ne t'a pas envoyé est-ce qu'elle aussi ne t'a pas envoyé ces choses à elle non 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 par contre elle par rapport à ça elle a quand même certains principes donc elle m'a pas envoyé des nudes elle a juste fait des appels vidéo et montrer oui effectivement c'est une très belle fille après bon après j'ai un peu discuté avec elle elle est un petit peu instable donc donc c'est parce que c'est parce qu'elle t'envoie des appels vidéo elle préfère te montrer ça en live pour ne pas que tu manques tout le monde elle calcule elle savait dire c'est qu'elle fait ça en fait non mais en fait bon elle était un peu en mode sexy mais parfois mais sinon elle se déshabillait pas donc ça n'allait pas au delà de là et après un moment donné après un moment donné bon le temps a passé puis je suis revenu un petit peu à la raison les choses se sont calmées la tempête est passée et après je me dis comme tu vois là t'as vu j'ai l'impression que tu es venu foutre un peu le bordel dans mon mariage et tout donc vas-y mieux c'est que chacun prenne sa route donc du coup moi je vais te bloquer plus jamais je n'ai plus de ces nouvelles c'est tout est-ce que ce n'est pas ça qui l'a revolté parce que les femmes parfois n'aiment pas quand je foudre d'elle est-ce que ce n'est pas ça comme tu as dit que tu ne voulais plus de contact avec elle que ce n'est pas ça qui l'a énervé est-ce que derrière ça elle n'avait pas un vrai sentiment pour toi honnêtement je n'ai pas elle me trouvait gentil elle me disait juste que autant ça ne me méritait pas et que c'était une femme une femme de rue donc elle avait même un langage de rue et que donc voilà donc qu'elle ne méritait même pas de voyager qu'il fallait qu'elle reste là-bas à notre côté c'est ça qu'elle méritait et tout ce qu'elle m'a dit après se sont pris la tête dans leur groupe de femmes là tout ce qui s'est passé en fait et puis elle disait que en temps par rapport à je veux dire par rapport à mon niveau intellectuel donc voilà donc j'aurais pu choisir mieux c'est tout ce qu'elle m'a dit ok est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour la fin non ce que j'ai envie ce que je voudrais rajouter c'est déjà d'une part je n'aime pas le mensonge quand elle disait que je prends la coque ou le banger je travaille dans l'aéronautique depuis 2006 tous les ans tous les 6 mois 3 à 4 mois on a des tests urinaires ou parfois des prises de sang donc si je consommais ce genre de produit je serais déjà personne personnel non gratin dans ce domaine là aujourd'hui j'ai même évolué j'ai gagné mieux ma vie même qu'avant quand mon retard se m'a connu donc voilà donc sinon mis à part ça je n'ai même pas le mensonge et puis et puis par contre oui à un moment donné je fumais beaucoup la cigarette surtout quand le temps c'était l'arrivée parce qu'elle me stressait et quand ça n'allait plus parce que je voulais me séparer d'elle je faisais exprès de fumer dans le salon et dans la salle de banque au qu'elle s'en aille donc voilà donc je faisais exprès de faire tout ça et après aujourd'hui tranquille de toutes les façons j'ai déjà arrêté tous ces trucs là la cigarette bon la boisson je bois que le week-end en semaine non pas trop ok d'accord donc donc du coup tu dis ici que tu dis ici que tu ne te droguais pas tu t'es jamais drogué parce que ton boulot ne te permet pas de te droguer sinon lors des tests on va constater on peut te licencer c'est ça ? tout à fait bah oui oui et puis après elle était fichée dans toutes les entreprises aéronautiques parce que c'est quand même les avions qu'on transporte on transporte des êtres humains et puis de toutes les façons ma fiancée elle ne supporte pas quand elle m'a dit qu'on se mette ensemble si tu chumes c'est même pas la peine ok voilà notre frère il fait dans l'aéronautique c'est ça non ? donc il transporte des personnes et tout un pilote d'avion non je suis ingénieur je m'occupe de la maintenance c'est pas moi qui transporte ok d'accord il s'occupe de la maintenance bon bref en quelque sorte c'est pas grave mais le métier que tu fais au fait ne te permet pas de te droguer c'est bien ça que tu voulais passer comme message ? c'est impossible impossible ok ok merci mon frère merci tout est clair je te reviens si j'ai du nouveau d'accord ok y'a pas soucis merci pour t'entendre c'était Bazote et la famille abonnez-vous pour le nouveau on fait ça ciao ciao c'est parti